Bonjour à tous ces Anki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur DCS World. Je suis ravi, j'ai le sourire aux lèvres à l'idée de repartir sur une série de tutoriels sur la page. Enfin un peu de contenu après 10 mois totalement inexistants sur Ornette puisque la dernière mise à jour un petit peu correcte date de avril ou mai 2021. Donc ça fait quand même un bon 10 mois d'attente et de néant. Donc ça me faisait un petit peu chier pour la chaîne parce que je n'avais pas forcément envie de faire du contenu VIP et j'aime bien faire des tutos tout simplement. Donc c'est un peu dommage après bon je ne fais pas ça pour l'argent mais c'est vrai qu'on n'était pas très très loin d'acheter cet Hacienda que j'avais vu à Cuba. Donc grâce à votre soutien indéfectible néanmoins toutes les entrées mis de côté je suis très très content de vous retrouver pour la page pour une série qui sera entièrement consacrée à cet appareil. On va aller step by step. On a un peu essayé il est compliqué il y a beaucoup de choses donc on va y aller mollo aujourd'hui c'est une vidéo qui concerne le Rampstart et c'est parti. Ok so nous voici donc arrivé en place arrière on a George ou devrais-je dire George assis devant donc qui est notre CPG prêt à répandre et distribuer toute la démocratie qui s'impose. Et puis on va commencer sans plus tarder le startup qui est relativement simple tout à fait entre nous et qui permet déjà de tréfouiller un petit peu certaines pages, certains sous-menus qui seront plus détaillés dans d'autres vidéos de toute façon une fois qu'on commencera là. Première chose à faire on va fermer. Non on va vous laisser profiter un petit peu du son des pales donc on va d'abord mettre la batterie qui se trouve banquette de gauche. On a donc sur cet écran quelques indications tail will lock pas de pression d'huile etc etc quelques radios et on va aller tout de suite banquer de gauche faire un test de light pour vérifier que tout est au clair ici. Master caution, APU etc 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 ok good. Les tests d'incendie. Channel 1. Channel 2. All right on est good. Tout de suite l'APU qui est donc notre source de power qui permet donc au rotor de partir. Un petit clic gauche. Et on l'entend tout par le soir. Je vais probablement fermer la vitre maintenant. De sorte à ce que ce ne soit pas tout à fait... Que ce ne soit pas pour le point inaudible. Hop. George fait de même. On est assez bien insonorisé vis-à-vis de son des pales. Il avait fait un petit peu de bruit. Donc on va pas traîner. Avant le démarrage on peut également s'assurer qu'on a bien le parking bar est enclenché. Et le rotor brake. Je fais un petit peu dessus. Sur off. Donc dès qu'on a l'APU on a donc nos deux MPD qui s'allument. Ainsi que notre viseur casque. Viseur casque sur lequel j'ai viré tout simplement le monocle visuel. Qu'on peut voir sur la vidéo du Hormstar de Wax. Et je vous montrerai dans les options spéciales comment le faire. Et je le trouve beaucoup plus aérié avec simplement le digit et pas avoir cette cover mi-plastique mi-vert. Qui je trouve est un petit peu encoubrante le visuel. On va démarrement le couper pour l'instant. J'en ai pas besoin. Hop. On va passer également. On va réduire un petit peu la luminosité sur tout ça. Passer en mode night. Aspecter les yeux. Voilà. Donc première chose à faire c'est de lancer l'alignement de notre machine. Pour ce faire on va dans le TSD. Qui est la partie de la navigation. Utility. Et on arrive sur cette page. On voit donc la certitude de notre position qui est encore assez éloignée. Avec l'alignement GPS, avec les satellites, etc. Et plein d'autres options qui permettront probablement de faire des réalignements en vol, etc. Pour l'instant la seule chose qu'on va faire c'est appuyer sur Doppler. Et on voit bien que maintenant nos deuxièmes sont en train de bosser via les satellites. Pour réduire cette certitude de position jusqu'à une distance extrêmement faible. Qui passera donc verte et qui nous certifiera qu'on est good polonium. Pendant ce temps, tant qu'on est là, on peut s'amuser à mettre la bonne heure dans votre jet. Enfin dans votre hélico, pardon. System time. On va regarder là. Il est donc... Oh bah merde, je vois pas avec le truc de... 5h37 je dirais. Je vois pas avec le... J'ai le petit logo de GeForce qui est enregistré. Bref. 5h37. Donc. Vraiment. 05. 38. 0, 0. On va attendre que celui-ci soit à 0. On va mettre Hunter. Hop. Voilà. On peut si on veut aussi s'amuser pendant l'année du Mans à changer d'une fréquence radio. Par exemple pour contacter le ground ou la tour qu'on est en train de démarrer, de travail, qu'on sera prêt à décoller dans un futur proche. Comme. Manual. Et si je veux changer la fréquence de ma VHF par exemple sur... J'en sais rien. 126. 126. Enter. Et on est passé à 126. On fera un tuto complétieux des radios avec la gestion des presets, etc. Etc. Simplement là, je vous rajoute ça dans le RAMSTART. Qui peut donc servir en serveur multi notamment. Voilà. On va reset dans Master Cushion, qui ne sert à rien. Et on va même aller un petit peu plus loin. On va aller dans le menu. DMS. WCA. Et là, on voit toute la liste de nos Master Cushion. Et pourquoi ils sont déclenchés. Donc on va aller reset. Qui reste là. Mais ils ne sont au moins plus en surveillance. Qui permet de faire le tri entre ceux qu'on a déjà traités et les nouveaux qui sont ressortis entre temps. Et on va aller dans les weapons. Utilities. Et on peut s'assurer qu'au niveau des pylônes, on a bien le jeu. Alors, le gun a un cercle plein. Puisqu'on a le gun équipé sur le jet. Par contre les missiles et les rockets, vu qu'on est à vide, le cercle n'est pas plein. Ce qui explique donc ceci. On peut également aller dans la page. Sioum. Voilà. Activer le transfert. Vérifier que le crossfit est sur normes. Etc. Etc. Tant qu'on est là, on va aller dans la page flight. Ce qui est donc ni plus ni moins qu'une retranscription digitale d'un ABI. Avec un petit peu plus néanmoins de données. Notamment. La gestion. Comment dire. De l'alerte. De basse altitude. Pour la sonne radar. On va donc cliquer sur low. Sur le keyboard unit. On va mettre une altitude de 25 pieds. Je ne vois pas trop l'intérêt. Comme on voit le relativement bas en hélicoptère. D'avoir une altitude. Une altitude qui sonne. Dès qu'on est vraiment à 100 pieds sols. Donc 25. Ce sera pas mal. Voilà. Ça s'est terminé. Enfin. Et dernière étape. Avant. D'allumer. Les moteurs de notre jet. On peut allumer. Le panneau de contre mesure. L'armée ou non. Etc. Et venir. Uncage. Notre radine se couvre. Avec un clic droit. Et on bouge la souris. Pour mettre à peu près. Level. Comme ceci. Pour le démarche des moteurs. C'est assez simple. On a deux moteurs sur le jet. On va rester sur cette page ici. On va aller chercher en complément. Le système qui sera là. Vous allez comprendre quoi. Du coup. Moteur 1. On a bien le rotor break qui off. Et on va tout simplement. Lancer. Le moteur 1. Avec un appui. Sur ce switch. Master Cushion. On voit la puissance. Qui est en train d'augmenter. On a passé les 20%. On va tranquillement. Le passer. En position. Off. Jusqu'à idle. Je vais vous montrer le mapping. Si vous savez comme moi. Un Warthog. C'est très. Pratique. une speed. Aoganmin�. Un bloc absolu à 1 second. C'est bien. Passe sur 1. Et pareil Position idle Pour le second Du coup maintenant on regarde la page système Et on va surtout regarder la pression Et pour passer Si vous voulez là nos rotors tournent Mais on n'est pas du tout à une vitesse de rotation suffisante Pour permettre notre délicote décoller Donc ce qu'il va falloir faire c'est passer maintenant Les manettes en mode fly Pour être tout simplement Fly training Et on attend donc Que le moteur 1 et 2 Aient une pression d'huile inférieure à 70 Donc on va attendre Gentiment que ça se fasse Et à ce moment là Pour accéder Dans ce sens on pense un petit peu S'amuser à toucher les lumières de notre jet Donc from rocket De gauche Front inclusion white Feu de formation yes Brightness On peut se mettre un peu Un peu d'éclairage derrière si on veut Tiens on va enclocher les lumières du casque Interesting C'est ce qu'on va faire Pour se faire wipe out Boresight Et on va essayer De caler Notre FPM Pour la bande de notre casque Au niveau Du rond central Une fois qu'on est bon On appuie sur foresight Now Et on allie Pour pression de huile On en est où du coup Aircraft System Pression de huile Good On prend notre malette Hop Maintenant qu'on n'avait pas Allé Beaucoup plus vite Avec un vrai Régime Qui peut donc permettre A l'hélico De décoller On va reset La master cushion Couper la pluie Qui fait un bruit en fer Et on est fin prêt Donc un hopstart Assez Facile en soi Vraiment Tout dépend de la mission Que vous avez à faire Puisque pendant l'alignement Là on a simplement fait Un alignement de surcasque On a checké notre instruction Sur le sioul Qu'on avait bien Sur les pylônes On a changé de radio Etc Maintenant si vous avez Une navigation Un petit à faire C'est toutes ces choses là Qu'il faudra faire en plus La gestion de vos séquences The waypoint Voir le paramétrage Complé de l'armement Des roquettes Des half-flayers Etc Sans parler également Du paramétrage De notre CPG Donc George En Nia Comme le cas de Nia Et puis ce serait De toute façon Beaucoup plus fun Avec un humain C'est vraiment L'humain qui fout Quelque chose que je conseille En binôme En binôme humain Pour que ce soit Beaucoup plus vivant Beaucoup plus rectif Et beaucoup plus chouette On va passer Sur notre front de navigation On va passer En satellite Ici En aircraft Flight Et on est good De mon côté Je vais continuer De bosser tout ça Histoire de vous sortir Des tutos Un peu qualitatifs Quand même J'espère que cette vidéo Du rampstar Vous aura Un petit peu aidé A comprendre De trois choses De mon côté Je vous retrouve Très vite Alors très vite J'ai vraiment eu Pas de bon niveau timing Sur la sortie de la page Par vacances Une semaine demain La page s'est sortie Donc hier Et du coup Je serai dans un capacité De vous sortir une vidéo Avant le week-end prochain On va y aller step by step Encore une fois Donc là on a vu Le rampstar Probablement une vidéo Décollage Atterrissage La prochaine Avec probablement En incluant Les radios à l'intérieur Puis ensuite Vers la navigation Qui est vraiment Un gros gros morceau De cet appareil Il y a vraiment Énormément de choses Sur la navigation Sur le TSD Qui regorge d'options Donc on va y aller Molo Probablement Un volet En plusieurs parties Sur la navigation D'ici là Je vous souhaite à tous Un excellent week-end Une bonne fin de semaine De bonnes vacances Si vous êtes encore vacances Et de bien vous amuser Avec votre nouveau motil Qu'on a tous payé Comme ça Donc c'est bien De s'amuser avec Du reste C'était Zank A plus Bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501